Générique ... C'est aux environs du 15 août que des opérateurs de Marseille... ... Bonsoir, nous revenons ce soir à l'occasion des 10 ans de Villastel sur un des sujets marquants de ces 10 dernières années. Il s'agit de la naissance de la compagnie maritime Corsica Linnea. Nous en parlerons dans un instant avec Alain Mosconi mais revoyons ce sujet tout de suite du 12 décembre 2016. ... Quand il arrive à Bastia, désormais, c'est paré de rouge que le Pascal Paoli se présente au port. Sur son flanc, comme sur tous les autres navires de la flotte, le nom d'une nouvelle compagnie, Corsica Linnea. Une métamorphose pour tourner la page d'une histoire rouleuse, celle de la SNCM. ... Des décennies marquées par des conflits sociaux. ... ... ... Des mois de redressement judiciaire, puis la reprise. Le 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille choisit l'offre de Patrick Roque. L'industriel ajaxien revendique 90 millions de chiffres d'affaires annuels et 650 salariés. Il proposait 3 700 000 euros pour racheter la compagnie. Mais très vite, il s'allie avec ses anciens concurrents à la reprise, les membres du consortium Corsica Maritime. Ensemble, ils représentent une part considérable de l'économie corse sur tout le territoire et dans tous les secteurs. Comment ont-ils vécu les derniers mois ? Qu'est-ce qui a changé au sein de la compagnie ? Et pourquoi se sont-ils lancés dans cette aventure ? Voilà donc ce sujet sur la création de la compagnie Corsica Linnéa. Pour en parler, je reçois Alain Moscon, responsable du STC Marin. Alors, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé, Alain ? En quoi c'était un événement ? Nous, on avait juste vu se transformer des bateaux bleus en bateaux rouges avec un nouveau nom. En quoi c'était tellement important ? C'est important parce que c'est la fin d'un cycle. Et je serais tenté de dire un cycle négatif dans la mesure où pendant une quarantaine d'années, il y a eu une compagnie, la SNCM, qui a géré de manière totalement antinomique aux intérêts du peuple corse. Pour moi, et je le disais, je le dis, aujourd'hui encore, c'était une structure de type colonial. Et Corsica Linnéa a cet avantage, même si ce n'est pas la panacée, aujourd'hui encore, c'est un progrès essentiel au développement économique et social de notre pays. C'est une étape essentielle vers ce qui est pour nous, je dirais, le bon chemin, le bon cap. Alors le bon cap, c'est quoi ? Le bon cap, c'est ce qu'a voté l'Assemblée de Corse, la mise en place d'ESEMOP, société d'économie mixte à objet prioritaire. En l'espèce, l'objet prioritaire, c'est le service public, c'est-à-dire une entité qui doit s'apesantir sur les besoins de la Corse en matière de service public et s'extraire des logiques mercantiles ou des seules règles du marché. C'est quelque chose qui correspond philosophiquement à ce à quoi nous croyons, mais qui, dans tous les cas de figure, ne peut être que bénéfique à l'ensemble du peuple corse puisqu'il s'agit là d'un outil qui aura pour postulat l'intérêt général du peuple corse et non plus l'intérêt de lobby, fustile marseillais, étatique, ou alors de Veolia, rappelez-vous, la catastrophe qu'a été à l'époque le passage de Veolia à la compagnie SNCM. Alors tout le monde a en tête ces conflits sociaux pendant des années à la SNCM, on l'a bu encore sur ces images, ça a dû vous rappeler de bons souvenirs. Socialement, on en est où aujourd'hui ? Qu'est devenu le personnel de la SNCM ? Est-ce que tout le monde a été recasé ? Comment ça se passe ? Pas forcément de bons souvenirs parce qu'un conflit c'est jamais un bon souvenir. Ça doit faire partie de l'ordre des choses, mais ce n'est pas un bon souvenir. Maintenant, l'évolution, elle est positive. Laissez-moi vous dire deux chiffres. En termes d'emploi, la SNCM avant n'a embauché que 25% de résidents corse en nouveau rentrant dans la boîte. Aujourd'hui, cette année, pour cette saison, il y a eu 75% de résidents corse qui ont été embauchés. Nous avons diamétralement inversé le processus et je crois que ça participe d'une logique. Une compagnie qui vit pour un territoire, qui vit par un territoire, doit vivre pour un territoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle doit s'impliquer, être acteur et être à l'attente et à l'écoute et créer de la richesse. Et au regard de ce que je suis, le syndicaliste que je suis, pour moi, la première des richesses, ce n'est pas celle du capital, c'est celle du social et c'est donc l'emploi. Alors, justement, et pour terminer, puisqu'on fait le bilan de ces 10 ans comme les 10 ans de vie à ST, là, où en est le syndicalisme globalement en Corse aujourd'hui et plus particulièrement le STC, si on fait le bilan des 10 ans ? Je ne parlerai que pour ce qui m'incombe, à savoir le maritime. Il se porte très bien. Je vous ai parlé là des chiffres de corcisation des emplois. Nous arrêtons, nous, de théoriser sur le sujet. Nous mettons en pratique la corcisation des emplois. Au regard des élections, tout va très bien. Nous n'avons jamais été aussi forts. Je crois que c'est ça, la vraie méthodologie. c'est agramadiga binche ou vatu binche agramadiga. Donc nous, c'est dans les faits qu'on traduit réellement l'acte syndical. Ça se passe très bien et nous en sommes très heureux. Mais on reste vigilant. Toujours. Lorsqu'on est syndicaliste, lorsque l'on veut changer la société, lorsqu'on veut la rendre plus juste, il n'y a jamais un jour de répit. Jamais. Même lorsque cette terre sera libre, ce pays sera constitué en tant que tel, il faudra rester vigilant. Merci beaucoup Alain Moscon et à bientôt. A bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada